Musique Bonjour tout le monde, ce m'est dit, merci d'avoir répondu au sondage que j'ai posté sur la communauté. Donc vous avez choisi l'avenir du NOM, donc le nouvel ordre mondial. On va regarder ça. Alors sachez qu'il y a la question du temps qui est importante, puisque le NOM est un agenda qui va jusqu'en 2030. Alors il faut le savoir, on est en 2022, donc ça veut dire en fait que pour répondre à la question de l'avenir du NOM, si vous voulez, il faut considérer la période entre maintenant et 2030. C'est cette période de temps-là qui est importante et sur laquelle on doit regarder si le NOM va parvenir à ses fins ou non, sachant qu'on peut très bien gagner une bataille, mais que la guerre n'est pas forcément finie. D'accord ? Bon. Donc il faut avoir ça à l'esprit, évidemment. D'ailleurs, regardez ce qui se retourne, c'est le fardeau à porter. Et c'est aussi la nécessité de prendre du recul. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas raisonner à court terme. Donc c'est toute la difficulté. Alors, on va dire, donc à long terme. Ah, il y a une carte encore qui s'est retournée, attendez. Ouais. Donc ça, c'est perturbation mais éclaircie, ok ? Donc ça veut dire qu'il y a effectivement des nuages qui arrivent, donc des problèmes, mais qu'il peut y avoir une éclaircie après. Alors, je reprends. Donc, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Donc on va regarder. Oui, donc s'il va gagner à long terme, voilà, c'est ça. Donc là, on a la justice avec ici l'as de coupe. Normalement, c'est une nouvelle relation, ça. Donc là, justice et as de coupe. Donc on va nous annoncer quelque chose. C'est comme un nouveau départ, un peu. Bon. Pour l'instant, je ne sais pas trop. Ok. Alors. Le nom va-t-il gagner à la fin ou pas ? On va regarder. On va les mettre au milieu. Alors, ils ont de l'argent. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Ils sont ensemble. C'est-à-dire, ça, c'est les associations. Normalement, c'est les couples. Mais enfin là, on peut considérer que c'est les sociétés secrètes, si vous voulez. Ils sont là. Ici, il y a quand même la réalisation des vœux. En plus, vous avez vu, il y a une petite abeille. Donc ça, c'est les questions de pic-pic qui sont importantes pour eux. Ici, c'est la récolte. En plus, il y a les moutons. Bon. Et au milieu, il y a une mauvaise nouvelle. Alors. On va essayer de recouvrir un peu. Donc on dirait bien que... Il y a déjà des choses qui vont se réaliser en ce qui les concerne. Ben oui, il y a... C'est vrai qu'on le sait. Il y a 60% de la population qui... Voilà. Les petites abeilles, les petits aiguillons. Donc c'est vrai qu'ils ont déjà réussi quelque chose. Ça, c'est un fait. Donc bon. Il faut l'accepter. Alors après... Est-ce qu'ils vont réussir... Alors, sur la mauvaise nouvelle, est-ce qu'ils vont réussir leur action future ? Là, ça, pour moi, ça peut être bille. Parce que c'est quelqu'un qui est très riche. Bon, il n'y en a qu'un. Enfin, il n'y a peut-être pas qu'un. Mais enfin, le plus connu, c'est Bill, quoi. Bon. Lui, il est en train de regarder du côté des aiguillons. Enfin, des petites abeilles. D'accord ? Alors, attention. Alors, mauvaise nouvelle ici. Il y a des choses qui vont encore... Ça, c'est des voyages. Il y a des choses... Alors, la lune qui sont cachées, qui vont avancer. Ok. Et là, il y a une déception. D'accord. Bon. Ça, c'est bien. Donc là, déjà, une déception pour le nom. Maintenant. Parce que j'ai tendance à voir chronologiquement, si vous voulez. D'accord ? Bon. Donc, il y a une bataille qu'ils peuvent perdre. Et ça, c'est bien. C'est-à-dire que là, ils en ont remporté une avec... Vous savez, Albert. Labour, dans l'autre sens. Vous changez. Labour, vous inversez, s'il vous plaît. D'accord ? Donc, le patron de Pfi. Bon. Là, il a engrangé. Vous avez le petit écureuil. Donc, il a fait effectivement sa récolte. Je ne sais pas combien de milliards. Je n'en sais rien. Mais enfin, ce qui est sûr. D'ailleurs, ça peut être lui aussi. C'est vrai. En tout cas, c'est un homme riche. Bon. On peut dire que c'est Bill ou Albert. De toute façon, ils sont à mettre dans le même sac. Mais, donc là, il y a succès dans un premier temps. Mais alors, après, il y a déception. Bon. On va regarder. Donc, ça, c'est bien. Donc, là, normalement, c'est un voyage ou un déménagement. Donc, je dirais qu'il y a quelque chose qui bouge, qui est mis encore, qui est mis en avant. Mais il y a des choses qu'ils ne veulent pas voir. Donc, ça, c'est bien. Ce que j'ai sur le nom. Ah, alors, ça, c'est la guerre. Donc, là, il y a des choses dont ils n'ont pas tenu compte. C'est un peu comme une impasse. Parce qu'il y a des décisions qui ne vont pas être bien prises. Ou plutôt, des mauvaises décisions qui vont être prises, si vous voulez, dans ce sens-là. Et ça concerne la guerre. Ça, ça peut être Vlad qui s'oppose à lui. En partie, hein. Ouais. Donc, ça, c'est encore les nouvelles. Ouais, ça va vraiment. Voyez, on est encore dans les épées. Donc, c'est encore la guerre. On va y avoir droit. On va y avoir droit. Alors, à la fin, il y a une surprise. Des choses inattendues. Il y a encore l'argent, décidément. Ah oui, parce que l'argent, évidemment, oui. Ben, l'argent, oui. Nouveau système en place. C'est sûr, ça arrive. Ouais. Pour l'instant, c'est plutôt bon pour eux. Ok. Encore un homme qui intervient. Il y a toujours des questions d'argent dans cette histoire. C'est l'argent, l'argent, l'argent. C'est l'impératrice. Là, il y a une femme qui arrive. Voilà. Qu'est-ce que je vous sors ? Il va y avoir quand même des gens qui vont s'opposer à leur action. Ça peut être aussi une femme ou les peuples. Je ne sais pas exactement. Des gens qui vont se renseigner, qui vont étudier, qui vont analyser. Et du coup, ça va rendre, à mon avis, leur action plus difficile. Le réveil des gens, si vous voulez. En tout cas, une partie de la population. Mais ils vont quand même continuer. J'ai toujours des cavaliers, ou plutôt des chevaliers. Donc, c'est le mouvement. Donc, ils vont continuer. Ils vont continuer. Il y a de la résistance, mais ils continuent. Voilà. Vous voyez ? Là, on est devant un bateau. Donc, en fait, ils continuent les phases de leur plan. Bien qu'ils ont affaire à des antagonismes. C'est vrai. Mais ce qu'ils veulent, vous voyez, c'est le gouvernement mondial. Il est là. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a des gens, des nations, qui s'associent pour faire ce gouvernement mondial. Il ne faut pas croire. Ils sont nombreux en haut lieu, on va dire. Non, on fait partie du peuple. Donc, on n'a pas vraiment de pouvoir. Ou alors, il faudrait qu'il y ait des millions de personnes qui, vous voyez, qui s'associent entre elles et pas que quelques dizaines de milliers. Il faudrait qu'il y ait un soulèvement, mais général, pour que les choses changent. Sinon, on n'a pas le pouvoir. On a perdu le pouvoir. On s'est laissé prendre le pouvoir. Donc, ne venez pas me dire qu'on a le pouvoir. Actuellement, on ne l'a pas. Point. Ce n'est pas la peine de discuter là-dessus. Mais le pouvoir, on pourrait le reprendre s'il y avait, encore une fois, une coalition, une cohésion nationale. Parce qu'eux, ils l'ont, si vous voulez. On le voit bien ici. Ils ont leur société. Donc, ils sont solidaires entre eux. Alors, même s'ils peuvent se disputer plus ou moins, mais ils ont quand même le même but. Et le but, c'est le gouvernement au niveau du monde. On le voit bien ici. Et les amoureux, c'est les associations, quoi. Donc, il va y avoir de la bagarre. Ça va être une lutte. Une lutte sans merci. Et il va y avoir vraiment des histoires d'équilibre. Il y a un camp qui peut l'emporter. Et puis après, c'est l'autre camp. Là, c'est les institutions. Ou alors, quelqu'un de sage qui peut arriver dans l'histoire. Mais c'est quelqu'un de malhonnête. Bon, on va refaire un coup de dix-il. Parce que, vous voyez, là, j'essaie de voir sur les huit prochaines années. Et moi, ce que ça me dit, c'est que ce n'est pas fini. La lutte n'est pas terminée. De toute façon, tant qu'ils ne seront pas tous arrêtés, ça continuera. Il faut bien comprendre que ces gens-là, ils ont le pouvoir politique. Ils sont au plus haut niveau. Ils sont dans la justice. Ils sont donc au niveau politique. Ils sont surtout dans les questions financières. Ils ont l'argent. Voilà. Et ils sont évidemment dans les questions médicales aussi, à haut niveau. Donc, ça fait des adversaires qui sont rudes. Qui sont puissants. Alors, on va regarder un petit peu. Ah, décidément. Regardez, j'ai les sorcières là qui sont... Ouais. Le gâteau a gagné. Ben oui, c'est le monde. Ça, c'est le gouvernement mondial. Ouais. Là, c'est le serpent qu'on laisse sortir. Là, c'est l'aspiration à la liberté. Ça, c'est les sorcières. Ouais. Donc, c'est un peu tout. On va regarder un peu. Alors. Est-ce que... En fait, est-ce que l'homme va gagner ? En gros, c'est ça. L'avenir du homme. C'est-ce qu'ils vont réussir à mettre leur gouvernance mondiale en route ? Bon, ça, ils l'ont fait, mais est-ce qu'ils vont réussir à l'établir ? Ah, j'ai encore une carte qui s'est retournée. Ça, c'est Lucifer. D'accord ? C'est Satan. Vous voyez bien ici. Vous avez... Pardon, le serpent. Ça se casse la figure, c'est pas grave. Et vous avez les cornes avec quelque chose qui a été volé. Bon. Donc, on est bien dans les histoires de Lucifer. Donc, on est bien dans le thème. Vous savez que tout ça, de toute façon, combat spirituel, oui. Alors, entre Dieu et diable. D'accord ? C'est ça, le combat spirituel. Et vous avez l'Europe qui intervient. Ou le monde. Parce que l'Europe, on peut considérer que c'est les étoiles ici. Mais le reste, vous voyez, il y a le monde. C'est les autres chapeaux, là. Puis il y a la mort, ici. Ouais. Bon. On est dans le thème. Alors, on va essayer d'y rester. Alors, nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'ils vont gagner finalement. D'accord ? On a un shérif ici. Et, pardon, excusez-moi. On a une statue maléfique. Donc, on a bien des gens qui se battent contre, vous voyez, les monstres. C'est les touts des enfers, ça. Ouais. Donc, il y a de la résistance. D'accord ? Il y a de la résistance. Mais bon. On va regarder si la résistance va réussir. Alors. Pardon. Je ne voulais pas prendre cette carte-là. Bon, ben, on va la prendre parce qu'elle a voulu sortir. Alors. Est-ce que le nomme au bout des 8 ans, d'accord ? Est-ce qu'ils vont réussir à mettre leur gouvernance mondiale ? Donc, on ne va pas trop faire dans le détail. En tout cas, je vais essayer parce qu'en 8 ans, il peut s'en passer des choses. Vous avez déjà vu tout ce qui s'est passé en 2 ans. C'est extraordinaire. Qui aurait cru ça ? Personne. Personne. Alors. Vous voyez, on ressort encore. Bon. Ben, vous les sortir, ok ? Donc ça, c'est vraiment le Satan. D'accord ? On le voit bien. Le crocodile. Voilà. Satanique. Alors, ici, on a... Alors, c'est abusant parce que c'est juste à côté. C'est là, c'est la spiritualité. Ok. Là, ben, ça, ça peut être nous, justement. On est sur le fil. Ici, il ne faut pas qu'on se casse la figure. On a peur. On a des choses qui vont réussir. Donc là, il va falloir regarder. C'est une cible qui est atteinte. Et là, par contre, ce n'est pas bon parce que là, c'est... Alors, c'est nous, hein ? Là, je n'en sais rien. Mais si c'est nous, on est ligotés. Donc, on va voir qui c'est. Ça peut être le nôme aussi. Ok. Alors, est-ce que je peux avoir des informations ? Donc, le nôme, il est certainement là. C'est sûr. Là, ce serait plutôt nous, en tout cas, les gens qui sont sages. Les gens qui ont la foi. Les gens qui sont croyants. Ça, ça peut être la population en général. On va voir ce qui réussit ici et là. Alors. Bon, ben, ils ont les moyens. Vous voyez ? Ils vont mettre en place ou en œuvre. Ils ont des outils de travail. Donc, mettre en place, en œuvre des moyens. Ils ont les outils. Bon. Ils sont armés. Ouais. Ils ont les moyens. Ils ont l'argent. Ils ont le pouvoir. Donc, c'est sûr. Alors, nous, vous voyez ici, on va se battre. Donc, on va vraiment résister. C'est nous, là. C'est nous qui brandissons les choses stop. Donc, on ne veut pas. On ne veut pas perdre nos libertés, quoi qu'on les a déjà perdues. Mais enfin, bon. On ne veut pas tout perdre non plus. On ne veut pas perdre plus que ce qu'on a perdu. Et on voudrait bien. On aimerait bien récupérer ce qu'on a perdu. Alors, ici, il y a une situation difficile, mais il y a une porte qui s'ouvre. Bon. OK. Là. Ah oui. Alors, ça, c'est embêtant parce que ça, c'est numérique. Mais ça, vous savez, c'est la peur. On gouverne par la peur. On gouverne les gens par la faim et par la peur. Bon. Par les jeux aussi, si vous voulez. Mais là, je dirais que les gens qui ont peur, eh bien, ils vont foncer vers le virtuel. Donc, ça, ça peut être une histoire de passe numérique qui est là. Donc, ça, ça va se faire. J'en suis à 100% sûre. Ils vont le faire. Ici, ça, c'est embêtant parce que ça, c'est le nom, justement. Ils vont quand même réussir des choses. On va regarder. Et là, je ne sais pas. C'est une carte qui peut s'interpréter de tellement de façons que là, je ne sais pas. Donc, il va falloir qu'on recouvre. Je ne sais pas qui est-ce qui est là. Bon. Le nom va atteindre certainement, l'instauration des choses numériques. Que ce soit l'euro numérique ou peut-être le métavers. Il y a des choses comme ça. On va regarder. On va recouvrir chaque. Sachant, encore une fois, que j'essaie de voir dans les 8 ans. OK ? Je ne peux pas faire année par année. Ce n'est pas possible. Là, je veux savoir s'ils vont réussir. Alors. Bon. Vous voyez, les premiers outils, la première chose qu'ils vont mettre en œuvre, c'est la disparition de l'argent. L'argent, hop, qui va dans les flammes. Donc, c'est ce que je vous ai dit 10 000 fois. Enfin, je t'agère, comme d'habitude. Mais enfin, je vous ai dit que d'ici le printemps 2023, il y aurait une grande révolution financière avec la disparition de l'argent. Et certainement, le fait qu'on allait y perdre. Parce qu'ils ont tellement imprimé d'argent que l'argent ne vaut plus rien. Vous voyez bien, l'euro se casse la figure. Mais alors, vraiment bien. Donc, l'argent ne va plus avoir de valeur. C'est pour ça que vous avez les flammes. Bon. Donc, là, c'est eux qui sont derrière tout ça. C'est vraiment un des outils qui va être utilisé pour la gouvernance mondiale. En tout cas, c'est vraiment dans leur plan. Ici, c'est nous. Alors là, par contre, je ne sais pas si c'est nous qui allons nous battre contre justement l'intelligence artificielle. Ça pourrait être ça. Oui, je pense que c'est ça. On va aller se battre justement pour l'instauration de tout ce qui est numérique. Oui. On a un petit peu ce qui se passe au Canada. Je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Alors, attention ici, parce qu'on a une porte qui s'ouvre, mais il y a une tromperie derrière. Donc, il faudra qu'on aille voir. Ici, c'est les gens qui sont bêtes. C'est les ânes. Alors, les ânes, excusez-moi, j'adore les ânes. En plus, je suis contribuée encore au sauvetage d'ânes et de leurs ânons. Voilà. Donc, j'adore ces animaux-là. Mais là, l'âne, c'est avec la cravate et tout. C'est des gens qui sont bêtes, quoi. Donc, les gens stupides vont se ruer vers le virtuel. Bon. Bienvenue dans le métaverse. OK. Ici, on a... On a une flamme. Alors, ils vont souffler sur la flamme. Donc là, il y a des choses qui vont réussir. Je pense que c'est les choses qui sont en relation avec la guerre, là. Un bâtiment en feu. Donc là, c'est plutôt là où ils vont réussir, au niveau de la guerre. Ouais. Ça a l'air. Et là, alors là, par contre, c'est pas bon. Parce que... Parce que là, c'est la fin de notre civilisation, là. Mais ça, on le sait pas. Donc, dans ces cas-là, cette carte-là pourrait s'interpréter en ce sens qu'il y a encore des choses qui sont cachées, qui sont sous l'eau. Vous voyez ? Et en fait, je crois que c'est ça. Il y a déjà des choses qui sont prévues, là. Ils ont déjà l'argent, voilà. L'argent. Là, c'est la lumière. Donc, ils y voient clair, sous l'eau. Il y a des textes de loi. Il y a des outils. Il y a des... Encore les textes de loi, ici, puisque c'est des livres, les connaissances. Ouais. Donc là, à mon avis, il va encore préparer des choses cachées. C'est sous l'eau. Donc, on ne le sait pas. Pour détruire la société que l'on connaît. Et malheureusement, moi, je pense qu'on est là aussi. Attention. Bon, après, je vous dis ce que je vois. Après, ça plaît, ça ne plaît pas à moi. Je m'enlève. Ça m'est égal. Sachant qu'en astrologie, de toute façon, j'ai mon opinion. Alors. Ok. Alors ici. Ouais. Alors, ça, c'est un truc qui tombe. Ouais, pardon. Je ne sais jamais dans quel sens la mettre, cette carte-là. Elle est difficile. En fait, c'est un livre qui tombe des rayons. Donc, c'est bien un truc qui va nous tomber dessus, on va dire. Et c'est bien financier. Donc, ça, c'est la mise en place d'un nouveau système. C'est clair. Vous voyez ? Parce que ça, c'est un peu les lois. Enfin, c'est des propositions. Bon. Donc, ils vont mettre en place un nouveau système financier. Oui. Ici. Donc, ça, c'est nous. On va essayer, justement, de combattre le numérique grâce au côté spirituel ou grâce à notre intelligence. D'accord. Alors, ici, il y a la question de temps ou de fatalité. Alors là, il va falloir qu'on aille regarder ce que c'est. Parce que c'est une porte qui s'ouvre. Mais attention, il y a une tromperie derrière. Le numérique. Ben oui. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ça va être en relation avec la guerre, ça. En fait, ils vont servir de conflit pour les questions numériques. Ça, c'est la surveillance générale. Voilà. C'est le traçage. C'est tout ça. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Il y a des gens qui vont foncer là-dedans parce qu'ils vont avoir peur. Bon. Ici, alors, je ne sais pas trop ce que c'est cette histoire de violon. Ou de plume. Il y a des choses qui vont être actées, on va dire. Et là... Alors, il y en a qui vont essayer de partir ou de fuir. J'avais déjà sorti dans une autre vidéo. C'est-à-dire, il y en a qui vont certainement quitter la France. Pour essayer de partir au loin. Du fait de la tempête. Vous voyez, avec la famille ici. Le petit... Je ne sais pas ce que c'est comme oiseau, d'ailleurs. Enfin, peu importe. Ça peut être un pigeon. Enfin, je n'en sais rien. En tout cas, on va dire un oiseau. Voilà. Les gens qui vont partir. Mais loin. Très loin. Parce qu'ils s'aperçoivent que la vie ne sera plus jamais celle qu'ils ont connue. Bon. Alors, ça ne dit pas s'ils vont gagner. Je sais bien. Alors, est-ce que l'homme va gagner ? En tout cas, au niveau financier, ouais. Ils vont gagner des trucs. Ils vont réussir. Ils vont mettre en place vraiment un nouveau système. Je ne vois pas comment on pourrait s'y opposer. Ce n'est pas nous qui faisons les lois que je sache. Bon. Alors, voilà. C'est embêtant parce que... Enfin, ouais. Je n'ai pas envie d'épiloguer sur le sujet. C'est embêtant, point. Ouais. Donc, ça, c'est quelque chose. C'est quelque chose que l'on a en vue déjà. Et on est prêt de l'atteindre. C'est vraiment... Il ne manque pas grand-chose, quoi. Donc, c'est vraiment là. Pour moi, c'est d'ici 2023. Ici, c'est un peu la coalition de toutes les classes de la société. Même si ce sont des enfants, ce n'est pas très grave. Là, il y a des gens vraiment qui vont se regrouper. Donc, ça, c'est bien. Ouais, ben là, on a la destruction. Ouais. Là, c'est le serpent qui mange la ville. Bof. Toujours les questions de fuite. Alors, ça, ça peut être le métaverse. Les gens qui fuient, justement, dans ce métaverse. Ça fait vraiment penser au métaverse. Parce que, vous voyez, c'est vraiment le numérique. Donc, on se réfugie dans le virtuel. C'est un peu ça. Et là, alors là, il y a une coupure. Au niveau du spirituel. Quelqu'un qui arrive pour arrêter tout ça. On va regarder. Et là, bon, ben là, c'est simplement la fuite. Alors, je n'ai pas la victoire. Je n'ai pas la défaite. Je dirais qu'ils vont réussir au niveau financier. Et au niveau de la destruction de la société, oui. Après, il faut voir ce qui va être mis en place. Et au niveau, très certainement, du numérique. Pour moi, ils vont réussir ça. Il va y avoir, ceci dit, des oppositions. Mais est-ce que le nom va réussir au niveau de la gouvernance mondiale ? Je n'ai pas la réponse. On va regarder ici ce que c'est. Là, il y a encore des choses secrètes qu'on ne dit pas. Et là, c'est bien parce que c'est un épanouissement spirituel, ici. Il y a des hommes d'église, ou en tout cas de foi ou de croyants, voyez, ici, qui vont vouloir arrêter les choses. C'est marrant parce que là, c'est vraiment, vraiment le spirituel. Ouais, les enfants en danger. Toujours pareil, hein. Et ça, c'était la porte ouverte sur une tromperie, avec une fatalité, une destruction. Des choses que l'on ne nous dit pas. Les enfants en danger. C'est incroyable. C'est vraiment les enfants. Ce sont eux qui sont au cœur de tout. Mal entourés, les enfants. Très mal entourés. De toute façon, ils ont tout détruit au niveau des écoles, de l'éducation, des valeurs morales. Il y a de ça, hein. Ah oui. Ah mais ça, je sais ce que c'est. Alors, le religieux qui veut faire une coupure. L'épanouissement. Ça, c'est très beau, ça. Les lotus. Et les connaissances cachées. Ça, c'est la Bible. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis. C'est la Bible. Ça vient de sortir ici. Alors, pourquoi la Bible ? Parce qu'on parle d'Apocalypse. Donc, si on parle d'Apocalypse, on parle de la Bible. Et puis, si on parle de la Bible, on parle de l'Antéchrist. Et si on parle de l'Antéchrist, on parle de nouvel ordre mondial, de la gouvernance mondiale. Puisque c'est marqué dans la Bible, si vous ne le saviez pas. La Bible dit qu'il y aura un gouvernement mondial. Mais, qu'il y aura quelqu'un qui viendra pour les détruire. Et je crois que c'est ça. Donc, en fait, il n'y a que Dieu qui a la solution. Vous voyez bien que ce n'est même pas le spirituel. C'est une robe de moine. Donc là, on est dans les questions de chrétienté. Donc, c'est Dieu qui résoudra le problème. Ouais. Si vous en doutiez. Ce n'est pas nous. C'est Dieu qui a la réponse. Bon, les croyants le savent. Les croyants le savent. Bon, alors. Donc, du coup, la gouvernance. On va la mettre où ? On va la mettre là. Et nous, on va nous mettre ici. Ouais, ça va vraiment passer par les questions de communication, de médias. Il va y avoir aussi beaucoup de propas. Gampes, loin d'eux. D'accord ? Donc ça, ils vont s'en servir. Tant que les médias, de toute façon, leur appartiennent, on ne pourra rien faire. Là, c'est les déceptions par rapport à ce qui a été annoncé. Ouais. Attention, les faux prophètes. Ça fait que ça me vient comme ça, moi. C'est les faux prophètes, là. Et ici, vous avez là. Voilà, vous l'avez. Ça, c'est la gouvernance mondiale. Ça, c'est la gouvernance mondiale. Elle est là. Vous avez quelqu'un qui doit être aux commandes, parce qu'il ne doit y avoir qu'une personne. Et vous avez la terre. Bon. Et vous avez aussi, ici, les questions de temps. Donc, la gouvernance mondiale, elle est là. Elle est encore là. Vous avez encore les histoires de planètes. Avec les histoires, aussi, d'explosions de lave, d'argent, enfin, d'or. Hum, ce n'est pas bon, tout ça. Alors, ensuite. Il y a de la lumière qui va être faite. Ben oui, puisque, évidemment, on sait ce qui se passe. On va le voir. Et on va le savoir. Ça, c'est un projet. Et ça, c'est des... Un peu, c'est les pays. Vous avez le Lyon, ça peut être l'Angleterre. Ça, ça peut être plutôt l'Asie. Ça, ça peut être l'Europe. C'est comme si on était surveillés, mais au niveau du Céleste. C'est un peu comme si on faisait n'importe quoi. Les nations font n'importe quoi, vous voyez. Et en fait, il y a quelqu'un qui regarde dans le ciel. Ouais, mais ça peut être aussi là. On est observé par le Céleste. Donc, le Divin, si vous voulez. Ouais. Mais le Nouvel Ordre... Hum... Je ne vois pas qu'il... Je ne vois pas qu'il ne... Enfin, comment dire. C'est un plan. Il y a tellement de manipulations, si vous voulez. Qu'ils peuvent faire croire aux gens ce qu'ils veulent. Moi, c'est ce que me vient. Donc, est-ce qu'ils vont réussir ? Là, c'est bien. Ça, c'est des questions de foi. Et ça, c'est mondial. D'accord. Donc, le gouvernement mondial, le monde. Ici, là, l'espace. Et là, j'ai les questions de spiritualité et de fusion. De fusion. Ça, je pense que c'est nous. Pour moi, c'est la carte de la foi. Mais c'est caché. Oh là là, c'est compliqué, ce tirage. Ah, oui, d'accord. En fait, je sais ce que c'est. C'est le jeu nous dit d'aller chercher... Comment dire ? Ça y est, je sais ce que c'est. C'est le déluge. Le déluge. Vous savez, avec Noé. C'est vrai. Le déluge, ce n'est pas des choses qui n'ont pas existé. Le déluge a eu lieu. C'est pour ça que c'est englouti. Donc là, on a une catastrophe par l'eau. Et dans la Bible, il devrait y avoir une catastrophe par le feu. Et ça, je vous l'avais déjà dit dans un autre tirage, un vieux tirage. Vous avez dit que le nom serait détruit par le feu. Ça, je me souviens très bien. Donc là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'on nous dit ce qui est arrivé ici par l'eau se reproduira. Alors là, il y a les questions de foi. Donc on nous dit d'y croire aussi. Il faut y croire. Il faut avoir la foi. Et vous l'avez encore ici. Les signes célestes. Ça veut dire aussi que, par rapport à la gouvernance mondiale, on aura des signes dans l'espace. Des signes astrologiques ou astronomiques. Mais que nous, à ce moment-là, vous voyez, on aura déjà perdu pas mal de choses. Pourtant, il faudra garder la foi. Et vous l'avez ici et vous l'avez là. Donc moi, ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'ils vont arriver à leur fin, petit à petit, malgré notre résistance. Parce qu'il y a des faux prophètes. Ouais, ça, c'est un peu ça. On nous promet des belles choses. Ouais, mais le problème, c'est que on ne veut pas affronter nos peurs. On refuse de voir la réalité en face. Les faux prophètes, ouais. En fait, les faux prophètes, c'est aussi quelque part de la propapie loingande. Bon, alors ça veut dire quoi, tout ça ? Ça veut dire qu'il ne faut pas croire les faux prophètes. Qui vont vous annoncer que tout va bien aller et tout et tout. Ce problème, c'est qu'on n'est pas capable d'affronter la réalité. On est comme des enfants ici. On a peur d'aller dans la cave. On a peur du noir. On a peur des ténèbres. Et finalement, ça nous rend, comment dire, dans le déni. Voilà. Donc, je peux vous le dire. Donc, moi, je vois effectivement la gouvernance mondiale. Ça va se faire. Mais, donc, attention aux faux prophètes qui vont vous dire que tout va bien aller. Parce que là, il y a des sections. Et voyez, en fait, ici, ce sont des voix qui parlent et qui se moquent. Donc, ça veut dire que les gens qui font des canalisations, en fait, ils entendent des gens, des voix. Mais ces voix-là ne sont pas du tout, comment dire, positives. C'est de la manipulation aussi, tout ça. Je dis, hein, manipulation là, manipulation là. Ce qui va arriver pour moi, c'est que la destruction d'une homme ne se fera pas par nous. Elle se fera ici. C'est Dieu qui va intervenir. C'est dans la Bible. Je vous encourage à lire la Bible. Il faut la lire. Tout est dedans. Dedans, on a l'apocalypse. Donc, on a effectivement la gouvernance mondiale. On a le métaverse dedans. On a le chiffre de la bête dont on nous rebasse les oreilles. Mais alors, personne ne sait ce que ça veut dire. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on va avoir l'antéchrist qui va arriver. Que je n'ai pas sorti, mais qui est attendu, si vous voulez. Et qui va mettre en place la fameuse truc sous la peau. Vous voyez, la P-U-C-E. Et si vous n'avez pas cette chose sous la peau, vous ne pourrez pas accéder certainement au métaverse. Ou en tout cas, il y aura un système comme ça, purement numérique, dans lequel vous pourrez acheter et vendre. On l'a vu avec le pass. Vous vous souvenez, ce n'est pas si loin quand même. Vous vous souvenez, il y avait certains magasins dans lesquels on ne pouvait pas entrer. Bon, là, ça va être à un autre niveau. C'est-à-dire, ça va être vraiment mondial, global. Ça va être le tout numérique dans lequel vous devrez avoir un avatar, ce qu'on appelle un avatar ou une identité numérique, pour y accéder et pour certainement faire des transactions. Moi, je vois ça comme ça. Mais si vous n'avez pas le code ou la P-U-C-E, vous ne pourrez pas y entrer. Donc, vous ne pourrez rien acheter, rien vendre. Voilà, c'est ça que je vois. Et c'est ce qui est dit dans la Bible. Et les gens qui refuseront ce système et qui refuseront de se soumettre à celui qui va gouverner, voilà, ici, le monde, donc l'antéchrist, eh bien, seront éliminés. Tout simplement. Mais ceux qui seront sauvés, ce seront les croyants, à mon avis. Il y a une protection ici. La flamme de la foi, je vous dis. Il faut croire. Voilà. Donc, soyez rassurés parce que les croyants seront sauvés. C'est aussi dans la Bible. Bon, maintenant, si vous ne croyez pas, ben, faites ce que vous voulez. C'est votre choix. Moi, j'ai fait mon choix depuis très très longtemps parce que je suis croyante depuis que je suis toute petite puisque j'ai vu la Vierge quand j'étais toute petite. Je ne vous en ai pas parlé parce que c'est très personnel. Mais je l'ai vue et elle m'a dit que Dieu existait et qu'il fallait que je croie en lui. Point. Voilà. C'est mon expérience personnelle. Ça peut aider certains. Je n'ai aucune raison de vous mentir. De toute façon, je ne suis pas une menteuse. Je dis la vérité, sauf quand ça peut faire du mal à quelqu'un. Si quelqu'un me demande si sa nouvelle coiffure est réussie et que c'est un désastre, je vais avoir tendance à dire, mais oui, oui, ça te va très bien. Bon, voilà. C'est des genres de petits mensonges que je fais. Mais sinon, j'ai vraiment tendance à dire la vérité. Enfin, tendance. Non, je dis la vérité. Et aussi dans mes cartes. Donc, moi, je le vois aussi en astrologie. Donc, je vous préviens. D'accord ? Il y aura certainement des tremblements de terre parce que là, on va avoir une conjonction énorme entre deux planètes qui vont donner un gros, 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 une grosse destruction, un gros tremblement de terre. On aura aussi des explosions. Certainement, d'ici 2029, 2030. Mais avant ça, donc, on aura l'instauration d'une homme, oui. Mais avant ça, les gens qui croient ne seront plus là. Je vous encourage à aller à la Bible. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour nous, les croyants qui avons la foi et qui croyons en Jésus-Christ et en Dieu ? C'est important. Donc, on est là. Eh bien, nous, on va être emportés ailleurs. C'est la fameuse passage à la 5D dont on nous parle. Et en fait, ils n'ont pas compris de quoi ils parlent, ces personnes-là. Le passage à la 5D, ce n'est pas ça. En fait, c'est une espèce de portail, si vous voulez, qui va s'ouvrir. Et nous, les croyants, on va pouvoir passer par là. Mais uniquement les gens qui croient. Les autres, ils ne passeront pas. Ils restent heureux. Voilà. Donc là, on a encore des choses qu'on va apprendre. Donc ça, alors, ça, c'est bien parce que ça, c'est Internet. C'est aussi les connaissances. Donc, il y a des gens qui vont, à mon avis, suite peut-être à ma vidéo, qui vont faire des recherches et qui vont dialoguer. À ce sujet. Donc ça, c'est très bien. Donc nous, on sera à l'abri du besoin. Vous voyez la sonnerie qui vient de sortir. Ça, c'est un signe. Je l'ai dit, on va voir. Je l'ai dit, nous, on sera à l'abri du besoin. On va venir nous chercher. Vous voyez ? Le petit ourson avec le parapluie et la lumière. Il va venir chercher l'autre personne. Et il va l'emmener ailleurs. Donc, on ne sera plus là. Donc, je vous résume. Le nom va gagner. Oui, alors pas tout de suite. Il y aura des batailles remportées, des batailles perdues. À la fin, ils auront ce qu'ils veulent. Bon, c'est là. Et c'est là. Bon. L'autre, il va arriver, là. Le Lucifer, l'antéchrist et tout. Bon. Mais nous, on ne sera plus là. Il vaut mieux parce qu'une fois que lui, il sera au pouvoir, c'est foutu. C'est-à-dire que ceux qui refuseront d'avoir son truc sous la peau, ils seront éliminés. D'office, c'est-à-dire qu'ils seront emportés dans des camps et ils seront éliminés. Ceux qui accepteront, ils accepteront. Donc, de toute façon, ils seront perdus parce qu'ils seront soumis à celui que je viens d'évoquer. Mais, encore une fois, les croyants, nous, on ne vivra pas ça. On sera emportés avant. J'insiste. Donc, c'est pour ça, s'il vous plaît, priez, ayez la foi, faites confiance à Jésus et faites confiance à Dieu. Ce n'est pas les galactiques qui vont vous sauver parce qu'eux, c'est du fake. Et ça, malheureusement, je m'en suis aperçue un peu après, un peu tard. Voilà. J'avais oublié ma foi, finalement, qui est pourtant toujours là. Mais j'avais oublié de regarder dans la Bible ces choses faites. Ce n'est pas les galactiques qui vont nous sauver. Les galactiques, en fait, ce sont les anges déchus qui soutiennent Lucifer. Voilà. Donc, ce sont des démons. Donc, ne leur faites pas confiance. Ils savent plein de choses. Ils ont la technologie. Et donc, ils manipulent les humains pour les détourner. Vous voyez ? Si vous croyez aux galactiques, vous ne croyez plus en Jésus. Si vous croyez aux galactiques, vous ne croyez pas que vous serez sauvés par Dieu. Vous voyez la manipulation ? Si vous croyez que vous êtes vous-même Dieu, vous êtes dans l'arrogance. On n'est pas des dieux. En fait, on a été créé par Dieu. Donc, on est sur Terre et on a des choses à vivre. Et moi, je le vois en astrologie puisque je suis capable de voir les événements passés. Bon. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y avait bien des choses qui étaient inscrites. Donc, on est là pour évoluer. On est là pour aller vers la spiritualité. Mais la vraie spiritualité. Donc, je vous encourage vraiment à prendre votre Bible. Je vais vous mettre des liens sous la vidéo si ça vous intéresse. Si vous préférez croire aux faux prophètes qui étaient annoncés dans la Bible, je ne peux rien pour vous. Vous subirez ma foi, votre destin. Mais moi, je considère que j'ai rempli ma mission parce que je vous ai prévenus. Voilà. Je vous le dis en toute sincérité, en toute gentillesse. Donc, priez et faites confiance au Sauveur. Parce que c'est le Sauveur qui va venir détruire le Nôme. L'Antéchrist. On ne peut pas le faire. On n'a pas ce qu'il faut. Voilà. Les gens qui ne croiront pas dans le Sauveur, ben voilà. Ils seront là. Ils seront ici. Et ça, ça peut être l'Antéchrist d'ailleurs. Qui va régner. Voyez le dieu de pierre, la dureté. Voyez, il est là en fait. Je viens de le sortir. Donc, il est attendu et il va régner. Voyez. Donc, oui. Il va arriver. Mais il ne faudra pas être là. Et là, ben... Là, ça va mal aller là après. Une fois qu'il est là, c'est foutu, quoi. Mais nous, ben vous voyez, nous on sera dans les étoiles. Donc, on n'y sera plus. On sera parti. Voyez, on est parti. Donc, on ne le verra pas. Voilà. Donc, c'était la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, encore une fois, un combat qui n'est pas fini. Qui se terminera vers 2029. Certainement 2030. Où là, il y aura des conséquences terribles pour lui. L'Antéchrist ici. Qui sera détruit. C'est sûr. Je le sais. Je l'ai vu. Enfin bref. Je n'ai aucun doute à ce sujet. Mais nous, de toute façon, ben on sera déjà loin. Et ceux qui vont rester, ils vont vraiment le regretter. Regardez, il y a toutes les photos des gens là. Toutes les personnes qui sont parties, il ne reste que les photos. Ah, je n'espère que j'en fais partie. Moi, je n'ai pas du tout envie de rester quand l'autre, il va arriver. Je peux vous dire. Parce que sinon, moi, je serai dans les camps. Je ne vais certainement pas aller adorer celui-là. Et accepter qu'on mette un truc sous la peau. Je me connais. Je resterai jusqu'au bout. Donc, ce sera la mort pour moi. Bon, ben, c'est tout. Bon, voilà. Mais j'espère que je serai partie avant. Et ceux qui vont rester, vous voyez, c'est comme dans... Si vous avez vu Avengers. Oui, c'est bien. Ben, oui, j'aime bien Avengers. Voilà. Si vous avez vu Avengers, vous vous rappelez ? À la fin, il y a la moitié de la population qui disparaît. Bon, ben, il ne reste que les souvenirs. Bon, ben, ça va être ça. Donc là, les gens, ils sont partis. Et ceux qui vont rester, ben, vous voyez, ils sont courbés. Donc, ils vont être dans le dénuement, dans la solitude. Et ils vont vraiment, vraiment souffrir. Donc, en fait, ceux qui vont croire en galactique, alors, regardez. Donc là, oui, ils vont essayer. Et regardez, voilà, c'est ça. Ils vont y croire. Ils vont y croire. Ils vont se dire, oui, oui, on va y arriver, on va y arriver. Regardez ce que c'est que ça. Et ça, c'est les gens qui vont croire. Les fameux galactiques, vous voyez, ils avaient une soucoupe volante. Elle est bien, cette carte-là. Vous connaissez l'histoire de Pinocchio quand il était allé sur l'île des plaisirs avec ses petits copains ? Hein ? Et en fait, donc, ils sont bien amusés. Vous voyez, il y a plein, plein, plein de gens qui viennent voir la soucoupe. Ça, c'est les galactiques. Et à la fin, ils se sont retrouvés transformés en ânes. Donc, ils ont perdu leur humanité. Et ça, c'est les galactiques. Moi, j'en suis persuadée. Donc, attention aux faux prophètes. Ne tombez pas dans leur piège de New Age et tout. C'est du fake. Les gens sont de bonne foi, ceux qui font les canalisations. Mais ils ont oublié la vraie foi. La vraie foi. Il faut vraiment avoir la foi. On n'en a qu'un de sauveurs. Il est dans la Bible. Et toutes les prophéties de la Bible se sont réalisées. Et celles de l'Apocalypse, c'est la Bible aussi. Et Jésus-Christ, il est mort sur la croix. On a suffisamment d'historiens qui en ont témoigné, qui l'ont écrit. Ce n'est pas du fake. Jésus, il a vraiment existé. Il nous a sauvés. Simplement, il a été mis aux oubliettes. Avec ces histoires de New Age et tout. C'est grave, quand même. Vous savez, toutes les églises qui sont brûlées, ce n'est pas pour rien. Les chrétiens qui sont tués, ce n'est pas pour rien. Il y a un but délibéré, d'éloigner les hommes de la foi chrétienne. Donc, en leur faisant peur, en brûlant les églises, en tuant les chrétiens. Et en leur inventant des jolies fables, les faux prophètes. Et la conséquence, ce sera ça. Ce n'est pas eux qui vont finir nous sauver. Ok ? J'espère que mon message est passé. Je vous fais la bise. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501